Professeur Abdelkirim Harzala, bonjour. Bonjour madame. Trois fondamentaux pour projeter l'université vers la modernité, l'évaluation, les perspectives et la vision. Comment se traduit aujourd'hui dans les faits la stratégie qui engage déjà la réflexion sur le cadre national des certifications et des qualifications ? Monsieur Harzala. Oui, comme vous le savez, le cadre national de la certification et des qualifications, c'est une première en fait en Algérie puisque maintenant, si jamais on fait le bilan, on trouve que c'est un dispositif extrêmement important qui manque dans l'échiquier de l'enseignement supérieur en particulier et de l'économie du pays en général. Bon, en quoi cela consiste ? Il consiste très rapidement, il consiste justement à décrire les qualifications qui sont générées par le système de formation. Et en l'occurrence, il s'agit du système de l'enseignement supérieur. Lorsque je parle de description des qualifications, c'est en termes de compétences. Quelles sont les compétences justement qui sont produites par qualification dans le système de formation algérien au niveau supérieur ? Donc en clair, la compétence est au cœur de cette stratégie, cette nouvelle vision que vous mettez en œuvre ? Absolument. La compétence, puisque maintenant on ne peut plus enseigner en termes de connaissances uniquement, il faut absolument passer et faire connaître. On va passer à la pratique, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire, et faire connaître à l'ensemble de nos partenaires, dans le milieu de l'emploi. Voilà ce que nous faisons, mais ce que nous ne faisons pas en termes de connaissances, mais en termes aussi de connaissances. Ça pour ce qui concerne un peu la qualification, pour la certification, qu'est-ce que cela implique ? La certification, là aussi, l'enseignement supérieur, puisqu'il s'agit de l'enseignement supérieur, nous produisons un certain nombre de titres et de diplômes, mais il va falloir justement les classifier dans un registre national de classification, comme dans les pays qui ont de l'expérience, c'est ce qu'on appelle les pays développés. Donc cette certification, elle a subi, à travers l'histoire de l'enseignement supérieur, beaucoup de changements. On est passé de la licence à 4 ans, la licence à 3 ans, le DUA, le master, le diplôme d'ingénieur, donc bref, il y a énormément de titres et qu'il va falloir classifier. Classifier non pas en termes, bon, enfin, uniquement de titres et de diplômes, mais faire greffer à chaque titre ou diplôme aussi un certain nombre de descripteurs. Les compétences en termes de connaissances, de savoir-faire, de communication, d'adaptabilité, etc. Donc en termes clairs, une valorisation des diplômes ? C'est la valorisation en termes de compétences de diplômes. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de dire à la société civile, au monde de l'emploi, voilà que telle université, elle forme des masters, des docteurs, etc. Mais le master est suivi de ses descripteurs. Le doctorat est suivi de ses descripteurs pour permettre au système de l'emploi de mieux se positionner. Donc c'est des certifications et des qualifications qui sont aux normes internationales. Absolument, c'est pour faciliter la comparabilité. C'est parce qu'on ne peut pas construire un système de certification ou de qualification sans réfléchir, sans penser justement à la comparabilité de nos titres et diplômes. C'est pour cela ce qu'on appelle les niveaux de... Une grille, une grille descriptive, des certificats. Et il faut que cette grille soit conforme. Chaque pays a une certaine latitude de fixer lui-même sa grille, heureusement d'ailleurs. Mais toutes les grilles que nous avons rencontrées, elles se ressemblent. Mais est-ce qu'on a pris par exemple des pays qui ont réussi ou alors c'est un modèle qui s'applique à l'Algérie particulièrement ? Puisque nous avons vu que par le passé, on a essayé de copier certains modèles, comme par exemple le LMD, qui ne s'est pas totalement adapté à notre système universitaire ou scolaire. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément ? Oui, comme je vous l'ai dit, que chaque pays, enfin chaque pays avancé encore, puisqu'il n'existe pas dans tous les pays, le système de qualification et de certification, il est adapté à chaque situation, à chaque réalité du pays. Pour ce qui nous concerne, justement en Algérie, nous avons justement, nous voulons se démarquer, enfin pas totalement, puisque comme je vous l'ai dit, il y a justement cette exigence de comparabilité avec tous les titres mondiaux, enfin pour qu'on soit visible, enfin visible autant que possible. Donc bon, sans se démarquer, mais nous voulons justement construire notre système, notre cadre national de certification et de qualification avec justement une touche purement algérienne. Mais avec cette visibilité ou être visible sur le monde, ça veut dire que quelque part, nous nous ouvrons également au monde, parce qu'à un moment donné, on était carrément introvertis. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément ? Oui, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, le LMD, par exemple, nous l'avions appliqué à partir de, nous l'appliquons depuis 2004, mais ça rentre dans ce cadre, peut-être avec des faiblesses. Mais en fait, bon, le LMD, c'est un tout, bon, enfin, lui c'est un système, bon, c'est une architecture des études, mais cela dépend justement de ceux et de celles qui l'appliquent. Bon, le LMD, il rentre dans le cadre, bon, dans la visibilité. À chaque fois, justement, qu'il y a l'opportunité de s'ouvrir à l'extérieur, l'enseignement supérieur n'hésite pas à le faire. Et le LMD en 2004, maintenant le cadre de certification et bien d'autres, certainement, qui vont venir par la suite. Mais aussi, on se projette aujourd'hui dans cette stratégie que vous mettez en œuvre vers la qualification des compétences. Il s'agit aussi parallèlement de leur valorisation, de les garder également, puisqu'on en a fortement besoin. Et on a vu certaines filières, c'est une véritable saignée. On parle du corps médical, celui de la santé, mais il y a aussi les informaticiens et les ingénieurs dans différents domaines. Oui, ça, c'est le talon d'Achille, en fait, de tous les pays. C'est comment retenir, justement, les compétences. Oui, enfin, les personnels formés. Voilà, les diplômés. Voilà, c'est un peu difficile. Bon, enfin, aucun pays, je crois, dans le monde n'a trouvé, justement, de solution. Les pays qui arrivent à retenir, bon, leur cadre, ce sont des pays, bon, enfin, très anciens, bon, enfin, hyper développés dans le monde de la technologie et de la science en général. Voilà, et tous les pays, justement, quand on dit émergents ou bien on voit d'émergences, là, ils rencontrent ce problème. Et nous, bon, en Algérie, on rencontre, bon, nous avons, bon, en fait, exercé un certain nombre, bon, enfin, d'exercis, et cela pourrait y arriver. Mais jusqu'à présent, bon, on n'y arrive pas, mais j'espère, on continue, on continue le travail. Mais bien entendu, cela n'est pas, justement, que par, bon, enfin, par une économie très développée. Et là, c'est le temps, c'est le temps qui nous le dira. Et bien sûr, c'est une réflexion qui est engagée au niveau de votre département ministériel. Vous y pensez aujourd'hui, c'est un débat qui est engagé au niveau de votre ministère. Oui, absolument. Bon, bon, nous avons fait un certain nombre de textes, bon, un certain nombre de textes que nous allons soumettre. Il y en a même d'autres qui sont soumis, justement, bon, à la chef Thierry du gouvernement, bon, enfin, pour avis, bien entendu. Bon, et le débat continue, continue. Mais c'est un débat, bon, interminable, terminable, jusqu'à ce qu'on arrive, justement, à la solution. Mais on espère, bon, on espère vraiment arriver, bon, enfin, le plus rapidement possible à concrétiser ces idées. Alors, bien sûr, si on se projette aujourd'hui vers, bien sûr, cette nouvelle vision qui est, bien sûr, la perspective, avec, bien sûr, la certification et la qualification, il faut aussi parallèlement, en attendant, bien sûr, d'atteindre ces objectifs nouveaux, faire une évaluation, c'est-à-dire arrêt sur image, voir ce qui a été réalisé, comment le valoriser et comment l'améliorer à la fois, puisqu'on a abordé la question du LMD. Est-ce que c'est une réflexion aussi qui est au niveau de votre département ministériel ? L'évaluation des acquis de l'université. Oui, bon, qui dit, bon, l'évaluation des acquis, ça rentre aussi, bon, dans le cadre de qualification, puisque, bon, les compétences ne peuvent justement venir que par des acquis, que par des acquis d'apprentissage, conformes aussi à des normes, bon, avec un programme de formation, des programmes de formation, bon, enfin, la norme internationale, bon, qui intègre les métiers nouveaux. Bon, ça, c'est un défi aussi extrêmement important, maintenant, c'est les défis nouveaux qui vont venir. Bon, maintenant, pour l'évaluation, effectivement, nous avons fait notre... Enfin, bon, nous le faisons tout le temps, enfin, bon, de la fin de la mandicature, bon, 2019-2024, mais chaque année, on fait une évaluation. Un bilan précis. Oui, un peu précis, et cette fois-ci, nous l'avons fait pour les cinq années, voilà, et que, bon, nous le soumettons, enfin, nous l'avons soumis au gouvernement pour que, lui aussi, là, il fasse, en fait, la collation de l'ensemble des bilans, enfin, des autres institutions, pour qu'il fasse, justement, son bilan et le présenter à M. le Président de la République, voilà. Mais dans ce bilan, qu'est-ce qu'on relève exactement ? Qu'est-ce qu'on peut relever ? Oui, en fait, c'est un bilan, donc, qui traite, bon, sur les huit segments de l'enseignement supérieur, à savoir la création et la conversion de structures. Bon, enfin, pour vous dire, nous avons, bon, 26, exactement, enfin, là, créations de nouvelles structures. Par exemple, les écoles de Cédé-Hamtala, de Louède, etc. C'est 26 créations dans les cinq années, et c'est quand même pas une mince affaire. Bon, les conversions aussi, un certain nombre d'établissements qui ont un statut inférieur, bon, enfin, inférieur au sens de classification, bien entendu, et qui veulent aller, bon, enfin, un statut supérieur, devenir une université, avec, bon, l'université, enfin, plutôt le centre universitaire de Tendouf, qui n'a pas encore été converti en université. Le dossier a été transmis à M. le chef du gouvernement, à M. le Premier ministre, et nous attendons, bien entendu, une réponse. Et dès que c'est fait, on lance la concrétisation. Ça, bon, enfin, il y a le problème aussi de la gouvernance, tout ce qui est, bon, visibilité, transparence. Bon, enfin, là aussi, nous, bon, nous avons un certain nombre d'activités et de tâches. La pédagogie, bon, enfin, où il faut passer, justement, de la pédagogie classique à la pédagogie moderne, dominée maintenant par tout ce qui est l'approche, bon, l'approche par compétence. Nous avons la recherche scientifique, c'est bon, comme quatrième segment. Les enseignants, les enseignants avec les indemnités nouvelles et tous les avantages qui ont été, donc, accordés à nos enseignants. La vie étudiante aussi, le sport, les œuvres universitaires. L'employabilité, là, c'est un point extrêmement important, qui a été intégré depuis deux années, justement, dans l'enseignement supérieur, où, justement, l'étudiant, il ne sort pas uniquement, bon, va diplômé, mais aussi, il peut être créateur de richesses. Et enfin, très rapidement, c'est la numérisation du secteur. Voici à peu près les huit segments sur lesquels se base le rapport qualité et l'amoré. Mais sur les huit, bien sûr, segments que vous avez énumérés à l'instant, est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu des résultats probants ? Si on prend, par exemple, en termes d'indicateurs, d'indicateurs chiffrés, sur la question de l'employabilité, vous avez réussi. Oui. En fait, chaque segment a une série de KPI. On prend l'employabilité comme exemple. Oui. Enfin, comment il a été abordé par l'enseignement supérieur ? C'est par la création de ce qu'on appelle les incubateurs, où il y a une réflexion à l'intérieur, enfin, il y a une réflexion qui se déroule pour permettre à l'étudiant de créer sa propre entreprise, c'est-à-dire les start-up. Donc, vous participez à faire changer un peu les mentalités des jeunes universitaires par rapport au salariat et à la création de la micro-entreprise. Absolument. C'est qu'il lui-même, il devient... Son propre patron. Absolument. Son propre patron. Sur cet aspect-là, vous avez réussi, puisque vous êtes dans un cadre d'évaluation. Oui, oui. Enfin, on peut dire justement que par rapport au nombre, puisque nous travaillons en fait en relation avec le ministère des start-up, enfin, de l'économie de la connaissance, en travaillant ensemble, et nous pouvons justement que le trajet qui a été accompli, il est vraiment encourageant. Il est encourageant, mais en contenu. Alors, professeur Abdelkalim, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces perspectives, sur l'avenir de l'université, par rapport justement au bilan, par rapport aux actions qui sont en train d'être engagées. On a parlé, bien sûr, des trois fondamentaux, à savoir, pour inscrire l'université dans la modernité, à savoir l'évaluation, les perspectives et la vision. En termes aujourd'hui, par exemple, d'indicateurs et d'indicateurs chiffrés, le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de l'université, se situe autour de 1,92%. Il est appelé à augmenter davantage, puisque, bien sûr, l'université, c'est un socle important. C'est la pépinière des formations des générations futures. Quelle est votre réponse ? Oui, effectivement, il est de 1,92%. Il est déjà en augmentation par rapport aux années dernières, puisqu'on était à 0,8%. Donc, il y a quand même une augmentation assez substantielle. Et on va, bien entendu, au fur que nos prétentions dans le domaine de l'enseignement séparéaire de la recherche augmentent, et plus nous serons appelés à demander plus d'augmentation des richesses du pays. Mais, bien entendu, dans le PIB, il ne suffit pas, bien entendu, de puiser, justement, des richesses, mais il faut participer aussi à la richesse. Et là, c'est un autre pan qui sera abordé avec les perspectives de développement du secteur en 25-30, où, notamment dans la recherche scientifique, il y aura, justement, une part dans la construction du PIB, c'est-à-dire la participation de l'enseignement et de la recherche scientifique dans la formation du pays. C'est-à-dire, il ne suffira pas, enfin, il ne suffit plus, comme le fait maintenant, de tirer, mais on va aussi donner, justement, au pays pour augmenter la richesse. Mais est-ce que l'université peut être aussi productrice de richesses, comme cela se fait dans certains pays qui ont atteint des niveaux de PIB importants, avec, bien sûr, des ressources financières qui sont dégagées par les universités elles-mêmes ? Oui, absolument, madame, c'est ce que nous aspirons. Enfin, nous aspirons dans le plan 25-30. Le PIB dépendant du budget de l'État. Absolument. Ou bien, de part, justement, la constitution algérienne, on doit assurer un certain nombre de choses pour l'Algérien, par exemple la gratuité de l'enseignement supérieur, etc. Bon, nous serons dans l'obligation de demander toujours de la subvention de l'État, mais on va la réduire au maximum et faire de telle sorte que nous allons compter que sur nos moyens, sur nos propres moyens. Mais comment faire aujourd'hui ? Comment changer cette vision, cette approche ? Ah oui, mais ça ne pourra se faire, justement, que par la recherche scientifique. Un nouveau modèle de gouvernance ? Absolument, il faut absolument qu'il y ait un nouveau modèle de gouvernance, au niveau de la recherche scientifique, et aussi un changement de mentalité qui commence maintenant avec les incubateurs, les start-up, justement, de l'ensemble des acteurs, à commencer par les enseignants. Il faudrait que l'enseignant lui-même, il admette une fois pour toutes qu'il ne s'agit plus d'enseigner, mais aussi de participer à augmenter le budget de son établissement, de son institution. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, en attendant d'atteindre ces objectifs, on parle bien sûr d'indicateurs et de chiffres. Aujourd'hui, on a parlé bien sûr de l'augmentation du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, mais est-ce que cette augmentation va aussi accompagner la cadence de la modernité de l'université, puisque nous avons vu aussi, au niveau international, certaines universités se démarquent par rapport à d'autres, en termes de classement ? Oui, enfin, tout cela revient à un problème de richesse au niveau de l'établissement. C'est la vision qui est en train de changer graduellement ? Oui, c'est une vision, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le problème de la gouvernance. La gouvernance, justement, au niveau des établissements d'enseignement supérieur, doit faire sa mue totalement pour qu'on puisse... Bon, et ça se fait, ça va demander du temps, mais ça se fera, ça se fera, d'autant plus que le ministre, le professeur Badari, justement, il est parfaitement impliqué, il maîtrise parfaitement, justement, ces éléments, et que par conséquent, nous comptons faire une transformation, ne pas demander du temps, mais une transformation, justement, des mentalités pour raisonner en termes d'indicateurs. C'est ça le plus important. Il faut raisonner en termes d'indicateurs. Quand je fais une action, quels sont les indicateurs de mesure, et quels sont aussi, justement, les impacts sur la richesse du pays et la richesse de l'établissement. Mais elles seront suivies aussi d'une évaluation très stricte ? Ah, là, c'est le problème de l'assurance qualité. Oui. Bon, ben, tout ça, en fait, c'est que tout projet... Oui. Bon, tout projet, à l'avenir, il sera suivi, justement, par un expert assurance qualité. Bon, c'est ce que nous comptons faire. L'assurance qualité, même sur les aspects pédagogiques ? Pédagogiques, financiers, tout, en fait, tout ce qui peut concerner le fonctionnement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et tout projet, donc, dans ce sens, qui sera émis, eh bien, il sera accompagné par un expert assurance qualité. Un expert assurance qualité, c'est pour un petit peu orienter, en discussion, en toute amitié, bien entendu, pour que les choses aillent mieux. Ce n'est pas pour contrôler, mais c'est pour arranger les choses. Alors, sur l'aspect pédagogique, il y a le renforcement de la formation des ingénieurs en sciences et technologie, création, bien sûr, du diplôme d'ingénieur dans des formations universitaires très précises, puisque nous avons vu qu'il y a aujourd'hui la formation dans le dessalement d'eau de mer, puisque nous sommes un pays aride, quasiment, et qu'il en manque terriblement de pluie. Il y a aussi l'offre de formation dans l'hydrogène, c'est en fonction, bien sûr, des besoins du marché et de l'économie, nationales, mais il y a aussi la possibilité d'aller vers une formation de la double licence. C'est la première fois ? La double licence ? La première fois, elle a été instituée, avec cette année, qui vient de s'écouler, oui, effectivement. C'est une formation qui est réservée pour les étudiants à fort potentiel, qui peuvent, puisque techniquement... Faire deux formations en même temps ? Voilà, en parallèle, déjà pour une formation, c'est juste, et pour en faire deux, il faut absolument avoir du potentiel. Mais comment faire cette double licence aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut pour faire la double licence ? Et pourquoi la double licence ? Oui, c'est une volonté de l'étudiant, on n'est pas obligé, voilà, on lui dit. Mais nous avons justement fait un maillage de spécialité, par exemple, pour la médecine, peut-être que l'anglais ou bien l'économie... Un médecin, il peut faire une licence en économie, peut-être, ça peut lui servir, comme il peut faire une licence en langue anglaise, ça peut lui servir. En chinois, cette année, puisque vous avez lancé le chinois, la formation du chinois. Donc il y a un maillage, bon, enfin, assez... Enfin, bien étudié, c'est au nombre de six, actuellement, de six licences, parce que nous sommes prudents, et voilà, et que, bon... Enfin, ça a donné des résultats, puisque la première année, elle vient de se terminer, et on continue. Il y a une demande, une demande pour ça, mais encore une fois, il faut avoir vraiment du potentiel. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit où en est-on sur la question de la qualité dans l'enseignement supérieur, qui doit être dans l'évaluation et l'amélioration. Oui. Comment faire ? Oui. Rappelément sur la question. Oui, enfin, je ne dirais pas, justement, que l'Algérie, enfin, peut-être c'est l'un des pays africains, justement, qui a lancé en premier lieu l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur par la création de ce qu'on appelle la SIACES, enfin, qui est une commission chargée, enfin, provisoire, chargée de... Bon, en attendant un organisme officiel, voilà, enfin, qui est l'agence ? L'agence de certification, d'accréditation, qu'on appelle communément l'assurance qualité. C'est un dossier qui est ficelé, qui a été transmis aussi au gouvernement. Nous attendons une réponse, et dès que la réponse est positive, on lance immédiatement l'agence, la mise en place de l'agence. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit si vous faites aujourd'hui le bilan, est-ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire un résumé exhaustif par rapport à ce qui a été réalisé, si vous prenez en considération les quatre dernières années ? Professeur Abdel Karim Harzallah, rapidement ? Oui, rapidement, le budget a été multiplié par, bon, voilà, par 6, en fait, par 60%. Bon, c'est déjà, bon, un indicateur. Le budget pour, bon, 2024 a été... Il est de 11% en plus par rapport, en fait, de plus par rapport au budget de 2022. Bon, tout ça, justement, ce sont des indicateurs qui montrent que, bon, enfin, que le gouvernement accorde une importance de plus en plus accrue à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Ça, c'est du côté finance. Mais maintenant, en fait, le bilan au niveau pédagogique et scientifique, bon, il est... En fait, bon, les changements sont énormes. Bon, enfin, par exemple, cette notion d'incubateur et de création de start-up. Bon, il ne faut pas... Bon, enfin, peut-être que j'ai ici les chiffres, oui. Bon, enfin, c'est 6 000 projets innovants qui ont été, bon, depuis deux années, bon, enfin, qui sont apparus. Dans 264 qui sont transférables en start-up, 734 transférables en micro-entreprises et 850 cas de demandes de preuves d'invention. Vous voyez, à peu près, justement, là, le travail qui se fait au niveau des établissements d'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Mais les preuves d'invention, aujourd'hui, ils sont valorisés réellement au sens le plus large du terme, professeur Harzallah ? Rapidement. Bon, le brevet ne... dépend, en fait, de deux parties. Bon, si les deux parties ne fonctionnent pas, eh bien, le brevet, il reste à l'état où il est. Il y a l'enseignement supérieur qui doit faire, donc, le travail qui est fait. On le transmet au niveau de l'INAPI, en fait, des organismes qui sont concernés. concernés, mais il y a aussi les utilisateurs. Est-ce que les entreprises, elles consultent la base de données de l'INAPI et par la suite, consulter, justement, l'enseignement supérieur pour travailler en commun ? Donc, s'il n'y a pas l'un et l'autre, il est difficile de parler de succès, de réussite des brevets. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on est dans la réalité ou on est dans la théorie ? Parce que sur le terrain, les choses sont souvent en inadéquation par rapport aux propos de responsables. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ce commentaire un peu critique de l'auditeur ? Oui, bon, enfin, l'adéquation... L'inadéquation. Oui, mais ce qui est cherché, c'est l'adéquation pour lutter, justement, contre l'inadéquation dans tous les domaines, y compris dans la pédagogie, la relation avec les emplois, nous sommes en train de tout faire, y compris pour le cadre, enfin, le point avec lequel nous avons commencé, le cadre de certification, pour créer, justement, cette symbiose entre le milieu de l'emploi et le milieu de l'enseignement et de formation. C'est ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Donc, l'enseignement supérieur, ce qu'elle fait, elle est tout le temps à la recherche de l'adéquation, puisque son rôle, enfin, l'adéquation de tout ce qu'elle réalise avec les besoins de la société auquel elle appartient. Alors, par rapport à ce que vous avez abordé, la question de la certification et des qualifications, il s'agit bien sûr de la certification des diplômes. Avec la certification des diplômes, on n'aura plus besoin de l'authentification, puisque nous avons vu, dès que les diplômés terminent leurs études, la première chose qui leur vient à la tête, c'est d'aller certifier leur diplôme. Quelle est votre réponse ? Oui, enfin, il y aura quand même une... La certification vise à partir rien. Bon, nous ne pourrons pas interdire... Bon, ce n'est pas notre rôle de dire... Bon, les textes ne nous le permettent pas, bien entendu, mais nous allons exercer justement nos prérogatives, que nous fournissons justement... Enfin, nous fournirons le document d'authentification que pour des raisons précises. Maintenant... Mais on n'aura plus besoin avec, bien sûr, ces aspects... Oui, oui, en fait, de qualification, etc. On n'aura plus besoin de l'authentification. J'espère. J'espère, mais... Mais peut-être que ça va demander encore du temps. C'est une stratégie qui s'inscrit aussi dans le temps. Oui, absolument. C'est ça, une stratégie. Bon, sinon, elle ne sera pas une stratégie en tant que telle. Professeur Abdelkarim Harzala, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon courage. Au revoir.